Désolé de vous interrompre, puisqu'il est 10 heures et quart. Il est en maintenant des déclarations de député. Rappel à l'ordre du côté du gouvernement. Député de Mishkegawek, BJM. Je prends la parole au sujet des petites entreprises, des camionneurs en Ontario. Les opérateurs sont des entreprises familiales. C'est une entreprise qui est passée d'une génération à l'autre. Mais le cadre réglementaire des assurances est en train de nuire à ces entreprises. Les règlements établissent un jalon de trois ans et où les opérateurs ont à payer une prix qui est cinq fois plus élevée. S'ils veulent embaucher des jeunes camionneurs ou toute personne qui veut se lancer en affaires. Une situation extrême telle que Peter Larocque, de Témiscamingue Cochrane, qui ne peut pas embaucher son propre fils de 30 ans, même s'il a complété la formation, et a 200 heures de formation en classe et sur la route, et a été un camionneur pendant deux ans. Gaétan Dorval, Don Bédard, ce sont les héros qui ont permis à ce que nos étagères soient bien approvisionnées durant la COVID-19. Je demande au ministre des Finances qu'il puisse appuyer ces camionneurs et de mettre fin à ces pratiques en assurance. Déclaration de député. Député de Don Valley Est. Merci, Mme la Présidente. Comme nous le savons, l'isolation sociale est un plus grand problème, alors que la COVID continue de se répandre. Et ici en Ontario, je voudrais saisir cette occasion pour remercier un de mes committants, Don Valley Est, qui a pris le relais et tente de changer les comportements associés avec l'isolement social. Ishtar Rachid, c'est un Canadien qui vit dans ma circonscription. Il habite à Flemington Park et il marche beaucoup. Il met 14 000, 15 000 pas tous les jours. C'est quelque chose qu'il a appris de son père. Durant la pandémie, il a remarqué que les gens deviennent de plus en plus isolés. Il a décidé de commencer à parler aux gens, à mettre des affiches et rencontrer les gens et de leur laisser savoir qu'ils peuvent commencer à marcher. Il a reçu une subvention de la Fondation Balsum et de plus en plus de gens ont commencé à se joindre lors de cette initiative. Avec cette initiative, Mme la Présidente, ils ont fait 23 millions de pas partout à Toronto. C'est ce type d'initiative qu'on doit reconnaître en tant que parlementaire dans cette Chambre alors que les euros prennent le relais et motivent les gens dans leur communauté de sortir de chez eux et de pratiquer des activités et d'assurer qu'ils sont sûrs et en santé, mais d'avoir l'exercice qu'ils ont besoin aussi. Députée de M. Saga Centre, merci, Mme la Présidente. C'est un privilège pour moi de prendre la parole et de parler d'un jour symbolique de la reconnaissance des francophones dans notre province le 25 septembre. C'est la Journée des Franco-Ontariens ontariennes. Ça célébre le patrimoine et l'héritage des Franco-Ontariens en 1975, le drapeau qui a été créé par Gaétan Gervais et Gaétan Dupuis. Je suis également fière de dire que grâce à mon projet de loi 182 adopté en troisième lecture lundi, ce drapeau attend la sanction royale pour être alors un emblème officiel de la province de l'Ontario. Cet accomplissement personnel est celui que je porterai avec moi pour le reste de ma vie. À l'occasion de la fête franco-ontarienne, nous reconnaissons en tant qu'ontariens une communauté fondatrice, une communauté qui est présente dans ce pays depuis plus de 400 ans, à compter de 1613 avec l'arrivée de l'explorateur français Samuel de Champlain. À cette occasion, nous reconnaissons les nombreuses contributions culturelles, sociales, économiques et politiques des francophones à notre province. Nous nous engageons en tant que législateurs à continuer de travailler pour que les francophones bénéficient de la protection de leurs droits linguistiques. J'ai hâte de voir ce drapeau franco-ontarien va se joindre aux autres dans cette chambre pour rappeler à tous les législateurs et tous les gens qui viennent nous rendre visite de ce patrimoine historique des francophones. Député de Windsor-Tecumcey, merci. Je voudrais partager notre histoire vivante. Les peuples autochtones étaient ici bien longtemps avant nous. Certains acceptent qu'on doit consulter avec les peuples autochtones lorsqu'il y a des projets qui sont sur leur terre ancestrale, tels que le pont Gordie Howe entre Windsor et Detroit. Des artistes des Premières Nations participent à cet événement. ils créent de grands panneaux qui seront érigés du côté canadien du pont et éventuellement, ils seront de 800 pieds dans les airs. Imaginez-vous, les panels ont quatre ours de différentes couleurs et il y aura aussi des têtes de flèches et des aigles. Theresa Altamon a créé ce panneau. Daisy Wright, de 17 ans, a créé une histoire de création de Turtle Island. et M. Peters a aussi créé un autre panel, un panneau, et seront réutilisés peut-être à la fin de la construction. C'est extraordinaire comme initiative et c'est une très bonne façon de reconnaître notre culture et histoire partagées. Prochaine déclaration de député, député de Mississauga-Malton. Merci, M. le Président. M. le Président, en tant que Canadiens, nous adorons les sports et nous sommes très contents lorsque les athlètes gagnent une médaille. Je crois qu'on ne peut pas mettre un prix sur une médaille parce qu'il y a tout le prestige qui vient avec cette médaille. C'est sans prix. Le sport permet de créer des connexions avec tous les gens. Lorsqu'on gagne une médaille, ça permet de réunir tous les Canadiens derrière cette célébration. C'est important aussi pour faire en sorte que l'Ontario soit le meilleur endroit pour former les athlètes et s'entraîner. C'est pour cette raison que nous offrons 6,6 millions de dollars en financement direct à 141 000 athlètes pour qu'ils puissent continuer leur rêve d'être excellents dans leur sport. Je voudrais remercier la ministre des Sports, de la Culture et du Tourisme, Mme McLeod, pour avoir appuyé nos champions. Ça a profité à 83 % des Olympiens et des athlètes de l'Ontario qui ont participé dans les Jeux de 2018. Je voudrais aussi féliciter les quatre récipiendaires de Mississauga-Malton, Ronan Wright, Yanni Sahan, Yatmani Sudakwa, Carl Duke Simpson. Je suis très fier de vous. Félicitations pour avoir gagné vos médailles à cause de la COVID-19. C'est très difficile, mais je vous souhaite tous beaucoup de succès et j'espère que vous allez gagner les médailles que vous voulez avoir. Nous allons avoir de voir vos succès, parce que vos succès, c'est notre victoire. Député d'Algoma-Mantoulin, merci, M. le Président. M. le Président, est-ce que vous croyez en des miracles? Moi, je crois en les miracles. Et les miracles ont des noms, tels que Luke Boyd, qui a survécu à ses traitements du cancer, tels qu'Elaïja. Moi, je l'appelle Little Bean. Il est de Elliott Lake. C'est un héros. Et hier soir, Drew est venu dans mon condo. Et il y a deux ans, il était là avec sa mère. Il a chanté ses ABC. Mais sa mère, Malicia Holloway, et Daryl Spooler étant aussi là, sa grand-mère qui est Oma, qui habituellement vient, malheureusement, elle est à l'hôpital de Sudbury et elle reçoit des traitements. J'espère que vous vous portez très bien. Oma, mais Opa m'a surpris avec une visite hier soir. Ils étaient là pour leur visite à ses kids. Et depuis qu'il est né, il avait eu des problèmes avec son esophage et des problèmes avec les reins. Il a plusieurs problèmes, mais la raison pour laquelle je le soulève, lorsque vous vous rappelez, lorsque je vous ai parlé des miracles, ces miracles ont lieu, et ils ont lieu ici, juste à côté, à ses kids. Il y a de très bonnes choses qui se produisent là-bas et tous les jours, tout au long de l'année, que j'ai été élu en tant que député d'Algoma Manitoulin. J'ai vu de mes propres yeux ces miracles. Je voudrais remercier les médecins, les infirmières et tous les professionnels de la santé pour votre amour et votre attention à toutes les très bonnes personnes dans cette province. Merci, merci, merci. Mille merci. Merci beaucoup. Déclaration de député, député de Scarborough Centre. Merci, M. le Président. Et c'est un... Rendre hommage aux députés, aux personnes de Scarborough Centre, et ils s'unissent. Je voudrais féliciter certains des héros. Je danse, le studio de danse. Ils ont eu un événement à l'extérieur pour que les enfants puissent se voir et danser. Dans les kids, Robin fait un très bon travail. Ils ont eu des augmentations. Les entraîneurs, les danseurs, Energy Shack, ils ont du succès. Vous appuyez vos clients, clientes. J'en suis entre une. Même alors que vous avez des difficultés, vous vous engagez envers la communauté, je voudrais remercier toutes les personnes extraordinaires, les personnes de Scarborough Centre. Je vous ai vus lors de ma tournée de la crème glacée, et vous me permettez d'espérer. Alors qu'on est face à des moments inédits et difficiles, cela aussi passera. Et je sais avec mon cœur que les gens de Scarborough et Scarborough Centre vont être plus forts qu'auparavant. Merci. Déclaration de député. Député de Toronto-Saint-Paul, bonjour. Durant la COVID-19, on a été endeuillé à la suite des personnes qui ont perdu leur revenu, leur maison, des personnes âgées, ont vu qu'ils ont eu de la difficulté à acheter leur épicerie. et avec les apprentissages de Yom Kippour, la journée la plus sainte, nous continuons de s'engager l'un vers l'autre. Merci, Joanne, de votre table communautaire, pour la nourriture. Merci, Julia et Megan, d'avoir participé à ce projet. Notre message a été très simple. Prenez ce que vous pouvez et donnez ce que vous pouvez. Merci à tous les bénévoles qui nous ont permis de croître et merci à mon personnel et toute mon association de circonscription. Nous avons sept banques alimentaires qui desservent notre communauté, quatre programmes de pop-up roulantes et sept jardins communautaires, mais ça ne suffit jamais. Beaucoup de ces organisations ont dû fermer leurs portes à cause de la COVID-19 et d'autres sont encore fermées. Pour certains, ça veut dire l'isolement social et le manque à l'accès à tous les besoins qui sont nécessaires pour nous rendre humains. Sharon, maire célibataire, m'a dit durant la pandémie, Jill, que vous n'avez jamais à entendre les cris de votre enfant affamé. Ces mots continuent de m'hanter. Saint-Paul, je vous vois et je vais continuer d'être solidaire avec vous. Merci. Merci beaucoup. Déclaration de député et député de Niagara-Ouest. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour sensibiliser les gens auprès du tourisme en cette journée, le 27 septembre. C'est la journée du tourisme et du développement mondial pour faire la promotion sur le tourisme dans différentes régions telles que la mienne de Niagara-Ouest 2020. Ça n'a pas été la meilleure année pour le tourisme. Le tourisme a toujours été un moteur économique ici en Ontario, d'appuyer plus de 400 000 emplois et générer plus de 36 milliards de dollars de l'activité économique. On contribue à la croissance économique et à l'identité culturelle en Ontario. Mais ce secteur a été le plus durement touché et a été touché en premier. Notre plus grande priorité a été la santé, le bien-être des Ontariens. mais cette journée nous permet de remercier tous les secteurs et tous les travailleurs pour tout ce qu'ils font et de reconnaître tout ce qu'ils ont dû subir durant cette année difficile. Donc, en cette journée, nous reconnaissons l'importance du rôle du secteur du tourisme dans les communautés dans le nord et dans les différentes régions de l'Ontario. Ces secteurs et ces régions qui dépendent beaucoup sur les visiteurs des autres pays ont grandement souffert et je sais que le ministre a travaillé avec eux pour parler des effets de la COVID-19 sur l'industrie. Je voudrais demander à tous les députés de célébrer ce jour le 27 septembre. Merci. Député de Willowdale, merci, M. le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour reconnaître l'importance des petites entreprises et des organismes à but non lucratif et les organisateurs communautaires qui ont pris le relais et qui ont fait les équipements de protection pour ceux dans le besoin et à toutes les communautés. J'ai vu des milliers d'Ontariens d'offrir de la nourriture et de faire des petites tâches pour leurs voisins. Dans ma circonscription, il y a des centaines de bénévoles qui ont donné leur temps et leur argent pour servir la communauté avec les réseaux de réponse à la COVID-19 Value Day Program et d'autres groupes en font partie. Des petites entreprises telles que Love Life ont donné des équipements de protection tels qu'au centre Ellen Keller et le centre de bienvenue de Willowdale. Je suis allé à une petite entreprise familiale, c'est les Dry Cleaners, pour aller prendre des masques qui vont être donnés à Eva Satellite qui offrent des réfuges à Willowdale et des maisons de transition pour les jeunes personnes et les femmes. Lorsque je suis allé aux magasins, ils sont en train de coudre les masques et de servir leurs clients. Quand je lui aurais demandé, leur raison était simple. Ils veulent appuyer la communauté parce que notre communauté nous a toujours appuyés. Monsieur le Président, je voudrais remercier Anne et Mme Chung. Ils représentent l'esprit ontarien et notre compassion, notre résilience et notre volonté de venir en aide aux autres. Merci. Merci beaucoup. C'est la conclusion de la question du député ce matin. La députée de Mississauga-Santa a un rappel au règlement. Même si on n'a pas besoin de consentement unanime de porter notre épinglette franco-ontarienne et je vous demande de porter, ça deviendra le drapeau franco-ontarien, un emblème officiel de l'Ontario. La députée demande le consentement unanime pour porter une épinglette